Eh bien écoutez, je voudrais m'arrêter ce matin sur un article scientifique que j'ai trouvé dans Le Parisien, titré « Pourquoi nous aimons tant les chansons tristes ? » Non mais c'est vrai, c'est la question que s'est posée à un chercheur de l'université de Yale, une question que ne s'est jamais posée, Francky Vincent par exemple. « Nous qui visons majoritairement le bonheur, on préfère toujours se complaire dans la mélancolie d'une chanson triste. » Quand je dis « nous qui visons le bonheur », il doit y avoir des exceptions. Un type comme Michel Houellebecq, peut-être que c'est l'inverse, pour ne pas égarer son spline, il écoute Annie Cordy, je ne sais pas. Enfin en tout cas, on a tous une chanson qui nous fait pleurer, à part David et Laura Hallyday bien sûr, qui en ont plus de mille, car toutes les chansons de leur père leur font couler une petite larme, puisque en les entendant, il se rappelle que c'est Laetitia qui a les droits. L'article explique qu'au-delà de la musique, ce sont les paroles qui nous touchent, car l'humain aime les conversations tristes, et donc il ressort de l'étude qu'on préfère une mauvaise chanson émouvante qu'une bonne chanson sur un sujet neutre. En gros, si je fais écouter au commun des mortels « Reste avec moi » de Francis Lalanne et « Bohemian Rhapsody » de Queen, il y a de bonnes chances que le troubadour en cuissard de l'emporte, même si lui ne croirait pas à cette étude, puisqu'il serait certain qu'elle émane d'une conspiration fomentée par les laboratoires pharmaceutiques pour écouler toujours plus d'antidépresseurs. Les chercheurs expliquent que l'expression de la tristesse crée un sentiment de connexion authentique entre les gens. Vous vous sentez plus proche de quelqu'un qui vous confie son désespoir, d'où l'importance du texte plutôt que de la musique. Et donc, si demain, « Pomme » se met à chanter piano-voix, le dernier titre de Patrick Sébastien, intitulé, je vous le rappelle, « Les baloches à patoches », je ne suis pas sûr que le commun des mortels s'accaparait du titre. En revanche, chez nous, ça va partir direct en playlist et on l'oblige à faire un live dans Totémic. Et à l'inverse, si les Kids United reprennent « Je suis venu te dire que je m'en vais », même si on n'a pas osé l'admettre, ça va nous toucher. Surtout, évidemment, Jean-Marc Morandini, car c'est son groupe préféré. Et là, vous vous dites, est-ce que le viso ne serait pas en train de faire une chronique musicale, alors qu'on le paye pour faire de l'actu, évidemment, et la décaler. Et vous aurez raison de penser ça. Alors parlons un peu du remaniement, car on imagine qu'en ce moment, Elisabeth Borne doit régulièrement appeler Emmanuel Macron et lui dire… « Ne me quitte pas, il faut oublier tout. » Assure qu'il oublie, Emmanuel Macron qui, en la regardant la pauvre babette, doit sans doute penser… « Puisque tu pars ! » Bien sûr, « Puisque tu pars ! » Quant aux ministres en place, ils doivent tous s'inquiéter sur tous les moins brillants. Olivier Véran, seul chez lui, se demande… « Combien de temps ? Combien de temps j'ai encore ? » Et voilà, et pour Olivier Dussopt, qui a servi à faire le sale boulot, ça sent la fin aussi, Olive ! « Faut pas pleurer comme ça, demain, ou dans un mois, tu n'y penseras plus… » Quant à Marlène Schiappard, on est au-delà du doute, on l'entend se dire… « Avant de toucher le fond ! » Évidemment ! On la voit, on l'entend chanter. Elle dort à la même voix. Et puis, il y a ceux qui espèrent entrer au gouvernement, Manuel Valls. « Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire… » Et celui dont on a reparlé récemment pour Matignon, Nicolas Sarkozy, même si ça risque d'être compliqué, puisque… « Les pauvres… » Et bien sûr ! Et au milieu de tout ça, il y a nous. Il y a nous qui nous disons que, quatre ans encore de Macronie… « Ah mon dieu que c'est long, long, long… » À l'arrière, vous voyez, c'est pour ça qu'on préfère les chansons tristes. Ça nous accompagne dans les difficultés. Merci Alex Vizorek !